Elle parlait à tort et à travers. Elle fait partie de cette culture débile du blabla, de cette génération qui est fière de son manque de profondeur. Tout est dans la sincérité du numéro, sincère mais vide, totalement vide. C'est une sincérité qui part dans tous les sens, une sincérité pire que le mensonge, une innocence pire que la corruption. Quelle avidité ça cache, cette sincérité et ce jargon. Ce langage extraordinaire qu'ils ont tous. Et on dirait qu'ils y croient quand ils parlent de leur manque de valeur. Alors qu'en disant ça, ils estiment au contraire avoir droit à tout. Cette impudence qu'ils baptisent faculté d'amour, l'avidité brutale qu'ils camouflent sous la prétendue perte de leur estime de soi. Cette mise en scène de la moindre émotion, leur relation, ma relation. Il faut que je clarifie ma relation. Dès qu'ils ouvrent la bouche, j'ai envie de grimper au rideau. Tout leur discours est un florilège des conneries qui ont traîné ces 40 dernières années. La clôture narrative. Autre cliché, tiens. Mes étudiants n'arrivent pas à maîtriser leur pensée. La clôture narrative. Ils sont polarisés sur le récit conventionnel avec commencement, milieu et fin. Toute expérience, si ambiguës qu'elle soit, si épineuse, si mystérieuse, doit se prêter à ce cliché de présentateur télé normatif et bien-pensant. Le premier qui me parle de clôture narrative, je vous le recale. Je vais leur en donner, moi, de la clôture narrative. Leur chapitre est clos. un petit petit peu d' stoppen, je vais vous décrire. Je vais vous décrire. Malheureux, Je vais vous leir deck